Prenons ces communiqués avant de poursuivre à cette édition du journal. Les candidatures sont ouvertes pour la 10e édition du prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient. Lundi 9 mars a marqué les débuts des inscriptions de la 10e édition du prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient. Jusqu'au 5 juin 2020, les candidats auront la possibilité de déposer leur projet sur le site indiqué dans la rubrique dédiée au Poésame. Décerné par Orange, ce prix récompense les projets technologiques à impact positif permettant l'amélioration des conditions des vies des populations en Afrique et au Moyen-Orient dans des domaines essentiellement techniques tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, les paiements mobiles ou encore le développement durable. Le concours débute par une phase nationale durant laquelle chacune de ses 17 filiales Orange participantes étudiera les projets soumis dans son pays puis désignera trois gagnants maximum. S'en suivra une seconde phase internationale durant laquelle les gagnants de chaque pays, jusqu'aux 54 gagnants, sont mis en concurrence par un jury international qui remettra le grand prix du Poésame au lauréat. Lors d'Africa.com, le plus grand salon de la technologie en Afrique qui aura lieu en novembre au Cap en Afrique du Sud. De plus, les dix finalistes internationaux auront l'opportunité d'avoir un accompagnement personnalisé par des professionnels de la création et du financement de jeunes entreprises. Le Poésame s'adresse aux étudiants salariés et aux entrepreneurs de plus de 21 ans et aux startups de moins de 3 ans. Et concernant les pays suivants, le Botswana, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Egypte, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Jordanie, le Libéria, le Madagascar, le Mali, le Maroc, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Sénégal, la Sierra Leone et la Tunisie. Dix ans de soutien aux tarapes technologiques à impact positif. Deux prix additionnels pour fêter les dix ans du Poésame à l'instar de nos trois lauréats de l'édition 2019. Merci d'avoir regardé cette vidéo !